Bonsoir, je suis très heureux d'avoir l'ami de notre site, de notre chaîne YouTube, la grande actrice française Catherine Badé. Bonsoir Catherine, ça va ? Tout va bien ? Bonsoir Cherifem Awad, je suis très très honorée de discuter avec vous et partager ce moment. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi. Tu te souviens, nous avons publié ton entretien sur le site il y a je pense deux années à peu près et puis je pense que ça a passé avec le Covid comme ça et le monde a beaucoup changé. Mais je sais que tu as beaucoup de projets, tu as mentionné dans l'entretien. Je veux savoir, est-ce que tu as tourné de nouveaux films ou tu as préparé des nouvelles présentations sur scène maintenant qu'on peut regarder prochainement ? Raconte-moi. Alors, c'est vrai que pendant les périodes de confinement en 2020, j'ai créé ma propre compagnie de théâtre et j'ai pu mettre, faire avancer des projets de théâtre forum, théâtre participatif avec les habitants de la banlieue parisienne. Et j'ai pu aussi soutenue par le territoire de la région parisienne et je développe ce projet sur la thématique de l'égalité homme-femme, des violences faites aux femmes et de la culture de l'égalité. Donc, j'ai beaucoup de soutien en ce moment et le projet commence tout juste depuis un mois à peu près avec les habitants de Vitry-sur-Seine et Choisis-le-Roi. Et mon projet, effectivement, est de créer un outil interactif qui sera un outil support de débat autour des discussions de l'égalité homme-femme qu'on pourra faire voyager en Ile-de-France, en France. Bon, ça sera en français, donc ça reste un outil encore réduit à la France, on va dire, ou en pays francophone. Et à partir des représentations de théâtre forum, du travail des habitants, nous allons aussi faire des interviews et j'aimerais bien réaliser un documentaire qui résumera tout le travail sur deux ans à peu près avec ses habitants, ses participants et participantes, voilà, pour illustrer la transformation de la prise de parole et le théâtre forum, etc. La transformation que ça peut engendrer dans la vie de chacun. Oui, très bien. Ça, c'est une première partie. Mais je veux savoir pourquoi tu as choisi d'être, disons, une artiste et un activiste dans le domaine de la violence contre les femmes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si la France et l'Europe ont au côté de la violence contre les femmes. Je pense que dans des autres parties du monde, comme en Afrique, où je suis né, je suis égyptien, mais maintenant je suis en Équateur, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup. Je pense aux États-Unis, il y en a beaucoup aussi. Et moi, ce que je pense aussi que la violence contre les femmes, c'est fait partie de l'éducation et de, quelquefois, de la créance religieuse aussi. Oui, mais mon premier, par exemple, c'est-à-dire, je pense que la France, il y en a beaucoup de cas où tu penses que c'est le contraire. Il y a beaucoup de cas parce qu'en France, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les trois jours. Une femme qui meurt tous les trois jours, c'est énorme. On ne savait pas, enfin, je croyais, je l'ai, l'année dernière, j'en ai discuté avec des juristes, des acteurs territoriaux, et je pensais que c'était fini tout ça, mais non, 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 c'est encore aujourd'hui la même chose en France. Existe. Ça existe toujours en France. Mais c'est de la violence domestique, c'est-à-dire entre des couples où aussi il y en a de la violence qu'on peut rencontrer. Tu sais, il y a beaucoup de la violence, des crimes dans les transports publics, les rues. Il y en a comme ça ou seulement dans les cas domestiques ? Alors, il y a les deux, mais les domestiques sont les plus nombreux, on va dire, les violences dans la famille et entre conjoints. Oui, ce sont les plus nombreux, enfin, les cas graves en général, oui. Évidemment, la violence dans la rue et les violences faites aux femmes, ça peut être des violences verbales aussi. Il y en a beaucoup dans la rue encore, dans les transports, voilà. Mais même dans le milieu professionnel, c'est-à-dire que ce qu'on appelle violence aussi, c'est de la violence psychologique. Et on peut menacer les uns et les autres, et surtout les femmes ne sont plus menacées que les hommes en général. Mais enfin, voilà, c'est tout un ensemble de violences dans lesquelles on baigne en tant que femme, mais depuis très, très longtemps. Et là, la prise de conscience générale fait que nous pouvons commencer à en parler, même entre femmes, en parler comme ça lors d'interviews. Et je pense que oui, c'est nécessaire d'en parler, puisque vu les résultats et les statistiques des violences faites aux femmes, c'est un génocide. Donc, silencieux, mais voilà, on peut le nommer comme génocide. Donc, c'est assez grave et important. Et je pense que les hommes ont leur part à faire. Évidemment, les parents qui élèvent des enfants, évidemment, leurs enfants. Mais les hommes ont tout à fait leur place pour aider à ce que les choses évoluent, bien sûr. Et maintenant, tu vas réaliser un film pour, disons, résumer tous les parcours et tous les efforts pendant les deux ans, c'est ça? C'est-à-dire que le film retracera, c'est un documentaire, ce sera un documentaire, j'espère pouvoir arriver au goût. Ça retracera le chemin de ces habitants qui ont eu le courage de venir à des trainings pour faire du théâtre forum et parler de leur histoire. Il faut du courage pour ça, se confier. Et comme ce sont des habitants qui font partie des quartiers difficiles, on va dire, ils ont vraiment aussi vécu ou de près ou eux-mêmes des situations violentes en famille ou dans la rue. Donc, mais ce n'est pas que dans les quartiers difficiles que ça existe. Mais là, voilà, ça fait partie du projet. Et donc, ce documentaire retracera leur transformation tout au long de l'expérience. L'expérience est longue puisqu'il faut arriver à faire du théâtre, du théâtre, des représentations théâtrales en théâtre forum. Au théâtre forum, le public peut intervenir sur scène. Donc, ces apprentis acteurs vont devoir aussi improviser. Donc, ça, c'est aussi un apprentissage. Et puis après, il faut accepter aussi d'être filmé. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et toutes ces discussions autour de l'égalité homme-femme, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun et suivant nos cultures différentes, etc. Toutes ces réflexions seront recueillies par, je travaille aussi avec une jeune réalisatrice et un autre réalisateur, des interviews. Moi, j'ai en référence le film de Yann Arthus Bertrand, Women. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir et je le conseille parce que c'est d'une humilité. Je n'ai pas de bleu son à donner. Je recueille des propos et j'essaye de mettre en action ce pourquoi je suis là aussi. C'est-à-dire pouvoir faire exprimer les personnes qui seront avec moi, les libérer de certaines émotions et partager nos histoires. C'est surtout partager nos histoires en lien avec aussi ce que la mémoire transgénérationnelle, intergénérationnelle. Qu'est-ce que nous a raconté nos mères, nos grands-mères, etc. Ou nos grands-pères ou nos pères. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir et de chercher ces informations-là aussi. Qu'est-ce qu'on porte en nous de ce côté-là, sur cette thématique ? Oui. Après… Je vois que tu as réalisé un film comme actrice appelé Adieu Venus avec Martin Ziegler. C'est sorti à la France ou pas encore ? Oui, il est sorti l'année dernière. C'est un film indépendant qui est sorti dans un cinéma, le Saint-André-des-Arts à Paris, et qui soutient les auteurs et réalisateurs indépendants. C'est un film qui a aussi du succès dans un certain réseau, puisqu'on va dire que Martin Ziegler a son public et que les gens le suivent. Beaucoup d'artistes et de philosophes, d'ailleurs. Il a une façon… Voilà, c'est une recherche. Une recherche filmique, cinématographique, et qui, en tant que comédienne, me nourrit également, puisque son travail est différent, son approche des acteurs et des actrices est différente. Oui. Quelque chose de… Tu peux nous rédiger l'histoire du film, ton rôle ? Alors, oui, c'est symbolique. La Grèce est très présente. Qu'est-ce que choisit Vénus, en fait ? Est-ce qu'elle s'incarne sur Terre ? Et, en même temps, son expérience sur Terre l'a fait grandir et, en même temps, l'a fait repartir dans les cieux, on va dire. Voilà. Donc, c'est… Et c'est symbolique, voilà. Alors, Vénus est incarnée par la comédienne, l'actrice Mathilde Bonnier, qui est une très, très… Une jeune et brillante actrice. Et, voilà, moi, je suis une autre part de ces… Si vous voulez, plusieurs personnes féminines, les personnages féminins sont plusieurs pour incarner la Vénus, en fait. C'est un peu ça. Moi, je suis le côté plus sombre et dans la matière, voilà. Excellent. Mais, Catherine, est-ce que tu as des autres que tu as dit que tu es en train de préparer pour la prochaine ? Alors, là, c'est un important projet, mais qui rejoint mon projet Théâtre Forum, d'ailleurs, c'est… J'ai été invitée par M. Frédéric Marbeuf, un producteur, à faire partie d'un long-métrage en écrivant un court-métrage. Ce sera un film à sketch et on sera 14 réalisatrices et auteurs à participer pour ce film qui s'appelle « Salope, je t'aime ». Et nous sommes en préparation, en pré-production, on va dire. Donc, j'ai été invitée à écrire une petite histoire, un court-métrage, du coup, sur le thème de « Salope, je t'aime », qui est un titre un peu provocateur. Et moi, j'ai un peu transposé les choses, parce que ça, ça me fait penser à une petite phrase de Gainsbourg. Je l'ai transposé à ma manière. Évidemment, mon écriture est ce qu'elle est, et j'ai une écriture plutôt dramatique que comédie, on va dire. Et dans ce long-métrage, il y aura différentes sortes d'histoires réalisées par d'autres réalisatrices et auteurs. Donc, c'est un film à sketch qui sortira, je ne sais pas encore, là, on prépare et je suis aussi à la période, à une période de repérage, de décors et de casting. Voilà, je suis très fière de ça, parce que ce sera ma première réalisation. Voilà, donc… Est-ce que tu penses que tu veux passer à la réalisation des longs-métrages après, parce que maintenant, tu vas faire de cours et de documentaires, tu écris tes propres espoirs, tes scénarios, alors que tu as, disons, la liberté créative que chacun a besoin. Je pense qu'une artiste comme toi, qui a travaillé dans tous les médias comme ça, je pense que quelquefois, dans une période de la vie, tu te sens, tu peux présenter tes propres idées au lieu de performer les idées des autres. Que penses-tu ? C'est ça. Alors, je dirais que… Je dirais que oui, parce que j'ai des propos à présenter, à partager, j'ai besoin de ce partage, en fait, et avec l'expérience, certainement un peu plus de confiance en moi, pour écrire sur mes sujets de réflexion. Là, en ce moment, évidemment, j'ai une idée de long-métrage que je ne vais peut-être pas raconter maintenant, c'est un peu long, mais c'est sur la mémoire transgénérationnelle et c'est en partie autobiographique du côté de ma famille et de la Résistance, en France. Oui, oui, j'aimerais… Bon, l'écriture est à peine commencée, mais ça fait partie de mon prochain grand, grand projet de film. Déjà, l'écriture et j'espère la réalisation. Évidemment, je ne mets pas de côté le jeu aussi, en tant que comédienne. C'est vrai que là, je tournerais dans un court-métrage fantastique au printemps. Donc, je suis très fière de ça, parce que c'est un film de genre et ça me… voilà, je n'ai jamais tourné dans ce genre de film. Et j'aime jouer et jouer me manque, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, les femmes, à partir d'un certain âge. En fait, il y a peu de rôles proposés, peu de rôles intéressants proposés à partir d'un certain âge aux femmes, pour les femmes. Et peut-être que j'arrive à ce moment-là de la carrière où on me regarde moins en tant que comédienne, où c'est moins intéressant. Mais comme je dis, moi, je suis partante pour tourner mes films et jouer dedans, s'il faut… je jouerai dans mes propres films. Si je n'intéresse pas les autres réalisateurs ou réalisatrices, je ferai ma propre place. Voilà. Mais c'est vrai que… Vas-y, vas-y. Non, je dirais que c'est un mouvement aussi conscient de l'industrie du cinéma, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, où on se dit, bon, la femme existe à plusieurs âges différents. Elle n'est pas forcément une jeune femme ou une femme avec des enfants ou une mamie. Vous voyez, il y a trois types de personnages. Je suis là, puis voilà, le reste n'existe pas. Donc, je pense qu'il y a des réalisateurs et des scénaristes qui commencent à proposer autre chose. Voilà, ça vient doucement. Il y a des belles écritures de scénaristes indépendants qui commencent à proposer d'autres… des rôles intéressants, des rôles féminins. Quand tu as mentionné avec les rôles et qui sont directement en proportion avec l'âge, je me souviens que notre acteur, Omar Chérit, qui a travaillé en Europe et aux États-Unis, m'a dit, dans un entretien à Alexandrie, il a présenté son dernier film, « L'immigrant » qui s'est présenté à Vénice. Il m'a dit qu'après qu'il a travaillé beaucoup, il passe pour l'acteur et l'actrice une période de sa carrière où les réalisateurs et les gens du casting ne savent pas les rôles qu'on peut lui donner parce qu'il n'est pas très grand, il n'est pas très petit. Alors, il passe une période comme ça qu'il n'y a pas de travail parce qu'il pense qu'il est trop grand ou très petit pour leur âge et après, quand cette période passe, il peut faire des rôles, par exemple, d'un père, d'un grand-père, d'un homme un peu plus adulte. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas encore. Alors, je pense que ça passe pour tous les acteurs actrices sur scène dans l'industrie, ce n'est pas seulement en Europe ou en France, c'est ça? Oui, je pense que c'est général et pour tout le monde, pas que pour les femmes, effectivement. Si on correspond à un format ou pas, il y a des familles de cinéma aussi et des courants artistiques différents dans le cinéma. Il faut trouver où on peut être apprécié, où le travail va être harmonieux, etc. Et après, il y a peut-être une part de chance aussi de rencontrer les bonnes personnes à un bon moment, etc. C'est toujours mystérieux, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans aussi. ce principe. Alors, Catherine, je veux remercier un petit moment pour Jean Petien et j'attends impatiemment pour que j'ai un projet comme actrice et comme réalisatrice aussi. et la prochaine fois, j'espère qu'on peut faire un live de ton prochain projet quand tu es sur scène, par exemple. Ah oui, ce serait fantastique. Fantastique. J'aimerais beaucoup, oui. Mais je serai sur scène, c'est vrai, j'ai une pièce là aussi en écriture et en demande de subvention, mais ce ne sera pas avant l'année prochaine sur scène pour moi, pour ma création. Voilà. Bon courage, bonne chance et but de succès et de prospérité pour toi. Je suis sûr qu'on va se connecter prochainement pour parler de tes nouveaux projets. D'accord, très bien. Merci beaucoup de tout mon cœur. Merci à tout le monde et merci de ta confiance et de ton accueil. C'est génial. Et de tout le travail que tu fais. On en a besoin. C'est magnifique. Merci beaucoup, Catherine. Bon, bon, bon. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada